Bonjour amis scorpions, bienvenue au tirage de vos énergies de ce mois de février 2021. Et donc votre tendance énergétique va concerner votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. On part de suite avec la tendance générale avec les accouffanges. Et en première carte nous avons gratitude manifestation. Et en deuxième carte nous avons rêve, croyance limitante. Et bien durant ce mois de février amis scorpions il va falloir cultiver l'optimisme. Cultiver également la gratitude, c'est à dire que dès qu'il vous arrive quelque chose de bien, de dire merci à voix haute, intérieurement, comme vous le souhaitez. Et de croire, de continuer à croire en vos rêves, même si ce n'est pas toujours évident, même si vous êtes dans une phase difficile, attention aux croyances limitantes. C'est à dire que parfois quand on est bloqué dans une situation, quelle qu'elle soit, on a tendance soit à se dénigrer, à ne plus y croire, à laisser tomber, et ainsi de suite. Et du coup là on voit dans ce dessin qui prend, le personnage on va dire, prend le temps de se poser contre un arbre. Donc ça peut aussi me parler d'ancrage, de se poser, de prendre le temps, de relativiser sur votre situation, sur vous-même. Et là avec cette gratitude et manifestation, on voit plein de petits cœurs. Donc c'est vraiment cultiver également la bienveillance, aussi bien vis-à-vis de vous-même que par rapport à votre vie ou vis-à-vis des autres, pour essayer petit à petit de retourner soit les situations, ou en tout cas de faire en sorte d'évoluer vers l'optimisme, et de cultiver cette sérénité pour retrouver une paix intérieure, pour continuer à aller de l'avant tout simplement. On va passer à la suite, donc quel est votre défi durant ce mois de février ? Et nous avons un 9 de coupe. Et votre atout, puisque je travaille en alignement, nous avons l'étoile, magnifique carte. Donc votre défi, le 9 de coupe, et bien ça rejoint un petit peu cette tendance générale. Le 9, c'est le chiffre du bilan. De faire le point, peut-être sur certaines blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. On a encore, on retrouve ce côté-là de cultiver la bienveillance. de faire le point sur vous, sur vous-même, sur votre situation, sur vos relations, pour faire en sorte que vous puissiez passer un cap, aller de l'avant, retrouver une nouvelle joie de vivre, ou continuer à cultiver cette joie de vivre, si c'est le cas, en fonction de vos ressentis. Et en plus, avec l'étoile, qui est votre force et votre atout durant ce mois de février, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a aussi cette notion de, à partir du moment où vous allez faire face, peut-être à certaines blessures, ou à des tracas, ça peut être des tracas du quotidien, mais qui vous atteignent émotionnellement. Donc ça peut être dans le domaine relationnel, personnel, relationnel, professionnel, qui provoque des blocages qu'on ne comprend pas parfois, et que si on arrive à décoincer, si j'ose dire, le petit truc, et bien ça fait effet domino, c'est-à-dire que les barrières tombent les unes après les autres. Donc du coup, avec l'étoile, c'est aussi retrouver cette étincelle, cette inspiration, voilà. Et c'est votre atout, c'est votre force. Si vous faites ce travail-là, l'atout, je dirais, viendra de lui-même, et ça vous permettra de débloquer beaucoup de choses, soit par rapport à vous-même, ou je parlais de votre domaine relationnel, et en tout cas, émotionnellement, la coupe est reliée aux émotions, et à l'intuition du cœur, donc de votre âme, être à l'écoute de votre âme. Là, c'est relayé avec l'étoile, qui est dans votre atout, donc vous êtes guidé, vous êtes protégé, et en même temps, vous êtes sur le bon chemin. Donc ce sont des énergies d'optimisme, concernant Annie Scorpion, pour vous permettre d'évoluer et d'avancer. Au niveau du subtil, nous avons le valet de bâton, et concrètement, nous avons le valet de coupe. Et c'est une suite logique. Avec ce valet de bâton, le bâton, c'est l'action, c'est la passion. Qu'est-ce qui vous prend au trip ? Et là, on voit dans le jeu, le personnage qui joue de la musique. Donc le message est le suivant. Soyez à l'écoute aussi de votre corps. Je dirais que le bâton est relié aussi à l'instinct. Vous savez que l'intuition peut se manifester de différentes manières, et aussi par le corps. Donc essayez de pratiquer des activités qui vous font du bien, qui allègent votre esprit, qui allègent votre mental, qui vous font danser, vibrer, pour justement entretenir votre vibration énergétique d'une part, pour retrouver une fluidité énergétique, qui vous permettra, avec ce valet de coupe concrètement, cette tendance, à avoir cette étincelle, cette nouvelle étincelle de vie, les prémices de quelque chose dans le valet de coupe. C'est le regard neuf, c'est le regard d'un enfant, de voir les choses sous un angle nouveau, pour vous permettre d'appréhender les choses avec beaucoup plus de joie, puisque vous devez cultiver la gratitude pour pouvoir manifester ce qui est juste pour vous. Et donc avec ce valet de coupe, voilà, c'est concrètement, c'est comment je peux ouvrir mes yeux quelque part. C'est un euphémisme ce que je dis, mais vraiment avoir un regard neuf, pour retrouver cette envie, cet élan, cette passion aussi avec ce valet de bâton. C'est deux valets quand même, donc il y a quelque chose, c'est essayer des trucs nouveaux aussi durant ce mois de février, et vous allez peut-être être agréablement surpris ou surprise, comme si vous alliez retrouver une certaine joie de vie, des choses ou des opportunités, des nouvelles opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Je rappelle, vous pouvez le transposer aux différents domaines de votre vie ou dans sa généralité. N'hésitez pas à regarder la petite vidéo explicative sur mon mode de tirage. Donc voilà, il y a tout ça. Il y a un ensemble quand même où vous avez cette tendance-là. Pour vous, le mois de février, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté. Pour faire la synthèse, donc voilà, on voit les bleus. Donc c'est la communication, cet alignement. Et on a retrouvé sa vérité intérieure. J'ouvre mon corps et découvre toute vérité bonne pour moi. Ma personnalité me mène sur le chemin de l'ombre. Mon centre me guide vers la lumière. Je ne me cache plus derrière la façade de mon ego. Je suis libre et authentique. Je renoue avec le moi réel. Je suis à l'écoute de mes vrais besoins, ceux de mon âme. Je me réalise dans la confiance et avance d'un pas ferme vers ma liberté intérieure. Vous voyez ? C'est impressionnant parce que c'est en adéquation avec votre tendance de ce mois de février. Et pour vous aider dans tout cela, le petit conseil nous manquera et nous avons équilibre. Merci ange de m'apporter l'équilibre. Et comme vous avez l'étoile, n'hésitez pas à vous citer ce mantra à voix haute, intérieurement, plusieurs fois par jour. Et vous allez voir que ça va créer comme ça une énergie d'optimisme. Ça va certainement débloquer certaines choses et ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Voilà pour vous amis scorpions pour ce mois de février 2021. Et on se retrouve très très vite. À bientôt !